Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment fait-on pour être très cohérent et très congruent ? Et qu'est-ce que ça fait d'être finalement incohérent et comment est-ce qu'on peut se l'autoriser un peu plus au quotidien ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous, donc moi je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi matin et cette semaine et au moment où je vous parle, je suis en train de vivre une grande incohérence et je crois que c'est le moment d'en parler parce que je me dis que vous savez que je vous parle rarement de sujets que je maîtrise pas ou que j'ai même jamais vécu ou quoi que ce soit. En général, je vous partage aussi mes doutes et mes craintes et mes mouvements et c'est ce qui nous permet de grandir ensemble en fait et c'est ça que je trouve chouette. À l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis sur un bateau de croisière, chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie parce que pas alignée ni avec mes valeurs ni pas spécialement en vie, pas dans mes goûts et puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué jusqu'à il y a encore à peine quelques mois. Donc je suis sur un bateau de croisière avec des amis entrepreneurs, c'est une sorte de rencontre business, on va appeler ça comme ça pour simplifier les choses et hier j'étais à table, hier soir j'étais à table avec mon ami François Lemay, Yannick, Yannick Alain dont je vous ai déjà parlé, mon associé etc. Et en fait, on était en train de discuter un petit peu de la difficulté qu'on pouvait avoir en fait à communiquer parfois sur nos réseaux sociaux ou auprès de nos communautés, auprès de vous ou quoi que ce soit parce que parfois c'est très incohérent. C'est un chemin que je tente d'emprunter ces derniers mois et qui est vraiment pas simple pour moi, qui est très challengeant d'assumer mon incohérence et mon manque de congruence en fait. Et j'ai envie de vous le partager au moment où justement je suis très vulnérable et c'est donc c'est un challenge aussi d'enregistrer ce podcast mais je crois que c'est, enfin en tout cas pour moi c'est très très important de faire passer ce message-là. J'ai la sensation qu'en fait dans notre vie de manière générale et encore plus dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité etc., on essaye à tout prix d'être hyper congruents, que nos actions soient hyper alignées avec nos paroles, avec nos valeurs, avec notre petit personnage. On essaye de montrer un personnage qui soit parfait sous toutes ses coutures et parfaitement aligné. Et honnêtement, moi je me suis débattue avec ça pendant des années à me poser la question de qu'est-ce que je pouvais partager, qu'est-ce que je pouvais pas partager pour être sûre que ce soit bien congruent, quelles sont les choses que je pouvais faire et que je pouvais pas faire pour être sûre d'être congruente. Mais que ce soit à propos de toutes les valeurs possibles, que ce soit à propos du véganisme, que ce soit à propos de l'écologie, que ce soit à propos du développement personnel, que ce soit à propos de la relation de couple, que ce soit à propos des réseaux sociaux, du business, de tout ça. Honnêtement, depuis que je suis en exposition publique, c'est encore pire, je me pose tous les jours la question de mince, je suis pas assez congruente, comment est-ce que je dois faire, de quoi je dois me priver pour m'assurer d'être très congruente, qu'est-ce que je dois ne pas dire, ne pas faire, ne pas être pour être sûre d'être congruente et d'être alignée. En fait, c'est une horreur de vivre comme ça. Je ne dis pas que je vis une horreur, je dis simplement qu'en fait, c'est n'importe quoi de vivre tous autant qu'on est, à essayer d'être le plus cohérent possible, d'être des êtres parfaits qui sont très alignés avec nos valeurs. On a dit qu'on était si, alors on ne va pas faire un choix qui est opposé. On a dit qu'on prenait cette décision, alors on ne va pas revenir sur notre décision. On a dit qu'on aimait ça, donc logiquement, on ne peut pas aimer ça. On est très authentique, donc on ne peut pas du tout être superficiel. On est quelqu'un qui est végane, donc même le jour où j'ai envie de poisson, jamais je ne vais me l'autoriser. On a dit qu'on avait ceci, donc on ne peut pas faire ça. Vraiment, moi, je me débats avec ça depuis des années. Je me suis beaucoup débattue à essayer de prouver à quel point j'étais congruente, une nana très alignée, qui dit ce qu'elle fait, qui correspond à la petite étiquette qu'elle s'est mise, etc. J'en ai souffert et j'en souffre. Et je crois qu'en fait, on en souffre tous à se mettre une pression comme ça, d'essayer d'être le plus congruent possible. On est persuadé qu'on est un personnage qui est gentil, donc dans notre quotidien, on va jouer ce personnage gentil, mais ça ne laisse plus la place à notre partie un peu plus enfoirée, ça ne laisse plus la place à nos pulsions de colère, ça ne laisse plus la place parfois à juste le ras-le-bol. J'en parlais beaucoup dans l'épisode sur l'illusion du personnage, où je disais, en fait, attention aux petits personnages qu'on construit et dont on se perçoit que l'on est, parce que quand on s'enferme dans ce petit personnage-là, ensuite, on se refuse d'en sortir et on se prive de plein de choses et on essaie de supprimer des parties de nous. Il y a vraiment ça, c'est que quand on se perçoit qu'on n'est qu'une seule chose, on se refuse d'être son contraire. Quand on se perçoit qu'on aime une seule chose, on se refuse d'aimer son contraire ou on se blâme d'aimer son contraire ou on culpabilise d'aimer son contraire. Moi, je trouve que cette course à la congruence absolue chez l'être humain, et particulièrement dans le milieu du développement personnel, je trouve que ça crée une espèce de culpabilité, de culpabilisation, appelez ça comme vous voulez, qui est énorme, que je trouve assez stupide, finalement, parce que je pense que l'être humain n'est absolument pas cohérent. Alors, appelez ça congruent, cohérent, appelez ça comme vous voulez, je suis sans cesse reprise par des personnes dans l'univers de la psychologie, etc., à chaque fois que je m'adresse sur ce sujet-là, donc, encore une fois, je ne suis pas parfaite, pas cohérente, je vais peut-être galvauder des termes, peu importe. J'essaie vraiment de faire passer les choses avec mon cœur, là. Donc, appelez ça comme vous voulez, mais moi, je trouve que cette course à la congruence absolue, à être très en alignement avec nos valeurs, etc., c'est très faux, c'est bourré d'injonctions. Ça nous pousse à supprimer des parts de nous sans cesse, ça nous pousse à culpabiliser dès qu'on fait un choix qui est opposé à ça. Tous les jours, je vois des gens qui me disent « Oui, mais moi, normalement, je suis quelqu'un de fidèle et là, je ne comprends pas, je n'ai plus envie d'être avec mon mec, j'ai envie d'aller voir ailleurs, etc. » et culpabilisent pour ça. Je vois des gens qui me disent « Moi, j'adorerais faire ça, mais en fait, je ne peux pas parce que j'ai quand même ce souci-là, j'ai quand même ces valeurs-là et ce n'est pas très aligné. » Je ne sais pas où on va comme ça, en fait, à chercher encore une fois à supprimer constamment des parts de nous sans cesse pour essayer de donner une image la plus congruente possible et un personnage le plus crédible possible. J'insiste sur le mot crédibilité parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, on essaye d'être très crédible dans ce personnage qu'on joue au quotidien, tous autant qu'on est. Donc, moi, j'essaye d'être la plus crédible possible en tant que Chloé Blum. Et puis, Chloé Blum, c'est une nana qui est profonde, qui est intelligente, qui est vulnérable, qui est authentique. Donc, pendant des années, j'ai essayé d'être une nana qui montre à quel point elle est intelligente, qu'elle est vulnérable, au point même de chiader parfaitement ma vulnérabilité, de me montrer vulnérable alors que là, le podcast que je vous fais, il est méga vulnérable. Et je ne suis pas en train de vous dire que j'ai mes pertes de doute ou que j'ai mes blessures ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire qu'en fait, je suis juste une nana qui n'est pas cohérente du tout, qui n'est pas du tout congruente, que je suis sur un bateau de croisière alors que franchement, ce n'est pas très aligné avec mes valeurs et que le pire, c'est que je suis contente de vivre cette expérience. Et ce n'est même pas le pire, c'est le mieux. Je suis contente de vivre cette expérience. Et ça, c'est très vulnérable pour moi. C'est un autre sujet. Mais du coup, la vulnérabilité, c'est ce que j'exprimais dans un post Instagram il n'y a pas longtemps, ce n'est pas se montrer sous ses pires jours et montrer nos failles ou montrer nos petits défauts physiques pour les rendre Instagramables pour quelques likes. Je crois que la vulnérabilité, au fond, c'est être capable d'assumer, d'accepter en fait qu'on est super incohérent, qu'on est plein de paradoxes, qu'on est plein d'imperfections, qu'on ne sait pas, qu'on se trompe, qu'on n'est pas parfait, qu'on se perd, qu'on prend des mauvaises décisions parfois, qu'on fait du mal aux gens. Et puis qu'en fait, tout simplement, on a beaucoup de doutes aussi parfois et qu'on a tous nos peines. Je dépose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. C'est une petite parenthèse dans le podcast. Pour revenir à tout ça, c'était super chouette cette discussion hier soir. Et en fait, c'est ce que la discussion que j'avais, c'était en fait, tu te rends compte que moi, Chloé Blum, je vis sous les tropiques. Je vis pieds nus dans des lieux qui sont hyper dans la nature. J'adore la nature. Et du coup, on a l'impression que je suis nana naturelle, authentique. Est-ce que vous voulez ? C'est vrai. Je suis nana naturelle, authentique. Et j'adore la nature. Et effectivement, dans mon mode de vie, la manière dont je consomme au quotidien, par exemple, j'essaie d'utiliser le moins de déchets possible, etc. Et tout ça, c'est absolument incohérent avec le fait que je voyage et du coup, j'ai une empreinte carbone qui est clairement élevée. Que à l'heure où je vous fais ce podcast-là, je suis sur un bateau de croisière où je suis outré de voir les comportements des gens qui finissent pas leurs assiettes, qui bouffent, parce que le mot, c'est même pas manger, qui bouffent en excès, en laissant des restes dans leurs assiettes, qui boivent trop d'alcool. Je suis choquée des comportements des gens sur ce bateau et je ferai peut-être plus jamais de croisière de ma vie, mais je suis contente de voir ça et je suis incohérente ici. Je me sens pas à ma place et pourtant je suis aussi à ma place, je suis incohérente d'être ici. C'est hyper incohérent avec qui je suis et pourtant j'ai accepté de venir, j'ai pas été forcée à venir et je suis contente de vivre ces moments-là et je vis des super bons moments et je suis vraiment comme une gamine de vivre cette expérience pour la première fois d'être sur un bateau où c'est un délire mais inimaginable. Il y a un théâtre dans le bateau, il y a des restos, c'est n'importe quoi. Je suis contente de vivre cette expérience. Je sais que j'aime pas ça au fond et que je n'aime pas ça et qu'au fond de moi il y a une très grande incohérence et pourtant je suis là. Pourtant je suis là et c'est hyper incohérent. C'est hyper incohérent avec les valeurs que je prône d'habitude, c'est hyper incohérent avec les goûts que j'ai, c'est hyper incohérent avec ce qui est important pour moi et pourtant je suis là et donc je suis hyper incohérente. Et on peut dire la même chose quand je faisais beaucoup beaucoup de sport à l'époque où j'avais perdu beaucoup de poivre et on s'en fiche et je m'étais fait refaire la poitrine, je me suis fait allumer par beaucoup de gens dans mon entourage, dans plein de choses parce que c'était pas cohérent. C'est pas cohérent avec une nana qui prône l'acceptation de soi et c'est vrai, c'est pas cohérent. C'est vrai, c'est pas cohérent. Je vais continuer de vous donner des exemples pour que vous voyez à quel point je suis vraiment quelqu'un qui est très incohérent. Je suis contrairement jugée parce qu'effectivement je suis au quotidien, quand on me voit pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ailleurs que le podcast, je suis jamais maquillée, je suis jamais coiffée, je vis pieds nus la moitié du temps sur des endroits simples, à conduire mon scooter vraiment de manière simple. Et j'ai des périodes où on va me voir dans des lieux qui sont très luxueux, habillés avec des robes en soie, des robes de soirée, maquillées en talons et en train de vivre des événements entrepreneuriaux qui sont très importants dans ma figure un peu, on va dire, de boss woman. C'est hyper incohérent. Je vous le dis, moi si je vous parle de tout ça, c'est parce que vu que je suis exposée publiquement, les reproches que j'ai sur mes incohérences sont multipliées par 10, j'ai l'impression par rapport à avant quand j'étais même pas sur les réseaux sociaux. On me reproche tous les jours de pas être cohérente, de pas être congruente. On me reproche très souvent. Ça agace, en fait ça agace parce que les gens disent mais attends c'est pas logique, elle dit ça, puis après elle fait ça, puis en fait elle dit ça, mais elle dit aussi ça, c'est pas logique, etc. C'est pas cohérent. On me le dit souvent, on me le dit beaucoup. Et aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est qu'en fait c'est qui je suis. Et je crois que c'est courageux de ma part d'assumer cette incohérence-là, mais en fait j'aimerais surtout vous déposer aujourd'hui en fait qu'on l'ait tous, qu'on est absolument tous incohérents. Moi je pense plutôt l'opposé, je pense qu'on est tous incongruents et que c'est très cohérent en fait. Je pense qu'on est tous très incongruents, très paradoxaux, qu'on aime tout et son contraire, qu'on a des valeurs qui sont très importants et pourtant qu'on aime aussi des choses et qu'on a envie de choses qui sont pas du tout alignées avec nos valeurs, qu'on peut être très spirituel et faire beaucoup d'argent, qu'on peut être quelqu'un de très authentique et quelqu'un qui adore la superficialité. Donc on en revient à cette notion de dualité, mais au-delà de ça, je crois qu'on est plein de paradoxes et qu'on est très incongruents sur beaucoup de choses. Et l'épisode que je vous dépose aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'en fait cette incohérence, elle est saine et elle est normale, elle est humaine. Et j'aimerais juste qu'on se dise en fait, qu'est-ce que ça donnerait si j'essayais pas d'être tout le temps congruent. Alors ça donnerait peut-être un peu plus de bordel dans ce monde, ça c'est sûr, mais je crois que ça enlèverait un paquet de culpabilité inutile chez beaucoup d'entre nous. Et je crois surtout qu'on arrêterait d'essayer tout le temps de chercher qui on doit être pour être sûr d'être validé. Parce que ça donne cette sensation-là. Ça donne cette sensation de se poser constamment la question, ok, en fait, qui est-ce que je dois être pour être sûr que ce soit juste ? Alors je vous donne les exemples à la hauteur de mon métier. Qu'est-ce que je dois partager ou pas à ma communauté pour être sûr que ce soit bien pris et puis que les gens soient pas déçus d'être qui je suis ? Est-ce que je peux dire que je suis sur une croisière ou pas ? Est-ce que je peux dire que j'aime m'habiller avec des vêtements en soi ? Est-ce que je peux dire que finalement, ben, je suis aussi une nana naturelle et simple et qui en fait est un peu à l'arrache et très souvent à l'arrache ? Tout ça, ça va pas être cohérent, mais qu'est-ce que je dois choisir du coup pour être sûr d'être validé ? Qu'est-ce partie-là ou ne partager que ça de moi ou n'accepter que cette part de moi pour être sûr que ce soit juste, que ce soit validé ? Qu'est-ce que je dois faire et qui je dois incarner pour être sûr d'être accepté ? Donc là, je parle des réseaux sociaux parce qu'évidemment, moi, c'est ça qui met en lumière cette vulnérabilité chez moi, cette fragilité et cette incohérence. L'exposition met ça en lumière, mais en vrai, on le vit au quotidien, on le vit avec nos collègues, on le vit avec nos familles, on le vit avec nos amis. Moi, ça fait des mois que je suis en train d'essayer de déconstruire ça, que je déconstruis ça vraiment et que je me dis en fait, je n'ai rien à choisir à l'intérieur de moi. Je ne veux pas laisser les autres me dire qui je suis et je crois qu'en fait, ma nature est profondément incongruente. Ma nature est profondément paradoxale et je crois que mon job, c'est juste d'accepter de partager qui je suis sous toutes mes facettes. Parce que peut-être que ça peut donner de l'audace à certaines personnes d'incarner cette liberté, d'être juste qui on est sous toutes nos facettes. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est toujours agréable et ça ne veut pas dire qu'on s'en fout. Tous les jours, je me soucie de choix que je fais qui ne sont pas toujours alignés, de comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit un peu plus aligné, pour me sentir mieux, pour avoir plus confiance et pour que ça résonne plus juste aussi à l'intérieur de moi. Mais je n'ai plus envie d'essayer d'être Mère Thérésa et je n'ai plus envie d'essayer d'être la Sainte-Marie parce que je ne suis pas un être de lumière. Je suis un être de boue et de lumière, comme dirait plusieurs personnes dans la philosophie. Je suis un être d'ombre et de lumière, mais au-delà de ça, je suis super incongruente. Et je suis vraiment désolée parce que je sais que ça agace beaucoup de gens. Je sais que même ce podcast, il va y avoir encore des remarques et des commentaires et des gens qui vont dire oui, mais alors du coup, à ce moment-là, si on accepte d'être incongruent, tout le monde s'en fout, plus personne ne fait rien pour l'écologie. Puis alors à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Et puis du coup, le monde n'avance pas. Et comment tu fais pour assumer ? Du coup, tu n'es pas une bonne personne. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est purement vrai. Et le truc, c'est que je peux m'excuser pour ça et je peux aussi vous dire, en fait, je pense que je fais partie des personnes qui l'assument, mais cette incongruence se trouve également à l'intérieur de vous. Parfois, on l'éteint parce qu'on ne l'assume pas et parfois, on l'assume, on culpabilise du coup, puis parfois, on l'assume, puis on arrête de culpabiliser. Cette incongruence se trouve partout chez l'être humain, dans nos relations amoureuses, dans notre envie de travail. Elle se trouve partout, notre incongruence. Et je crois qu'elle est challengeante parce qu'on a envie de tout et son contraire. En ce moment, je vois beaucoup, depuis 2020, je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entreprenariat, devenir coach, etc. Mais je vois que la plupart de ces personnes-là, ils n'ont pas envie de bosser, qu'ils veulent faire que ce qu'ils aiment, qu'ils n'ont envie de faire que des petits trucs qu'ils aiment bien. Et puis, c'est tout. Puis qu'ils n'ont pas vraiment envie de se mettre dans l'entreprenariat, qu'ils veulent faire juste de l'argent et des trucs qu'ils aiment. C'est super incongruent. C'est super incongruent aussi. On ne peut pas... Enfin, ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible de faire que ce qu'on aime. Ce n'est pas possible, en fait. Même au stade où j'en suis, moi, dans mon entrepreneuriat, au bout de quatre ans, il y a encore des trucs que je fais que je n'adore pas. Et c'est incongruent. Et c'est incongruent. Et je crois que c'est super important qu'on apprenne à revenir à notre nature profonde, qui est en fait que notre but n'est pas d'être un être aligné à 100%, hyper cohérent et qui est toujours dans la même direction. Je suis vraiment convaincue qu'on peut aimer tout et son contraire et qu'on devrait arrêter de se poser la question de qui je dois être pour être la bonne personne, qui je dois être pour être acceptée, qui je dois être pour être validée. Et puis, suivre un petit peu plus notre cœur, suivre un petit peu plus nos envies, suivre un petit peu plus nos désirs. Et donc, je vous le nus en vous disant que je suis sur cette croisière alors qu'il y a six mois de ça, je ne l'aurais jamais dit parce que j'ai honte, parce que ce n'est pas du tout aligné avec mes valeurs, parce que ce n'est pas aligné avec ce que je dis, ni avec ce que je prône, ni avec ma manière habituelle de voyager, ni avec ma manière de vivre. Mais en fait, stop. Stop parce que je n'ai pas envie d'avoir honte de certaines parties de moi. Je n'ai pas envie d'avoir à choisir certaines parties de moi pour plaire et pour être validée. Je n'ai pas envie de ne partager que certaines choses de ma vie pour qu'on pense que c'est ce que je suis. Parce que c'est faux, ce n'est pas ce que je suis. Ça, ce n'est qu'une partie de ce que je suis. Et malheureusement, qui je suis dans ma totalité décevra énormément de personnes. Et c'est OK pour moi. Ces personnes sont libres de partir. Et qui je suis dans ma totalité inspirera un grand nombre de personnes. Et c'est aussi OK pour moi. Je vous parle de moi parce que je veux vous parler de vous. C'est la même chose pour vous. Qui vous êtes dans votre totalité et dans votre incongruence la plus totale va décevoir des gens. Parce que les gens ne trouveront pas sa logique. Les gens ne trouveront pas ça cohérent. Les gens vont trouver qu'il y a un désalignement. Les gens vont vous dire en fait, cette nana, c'est une girouette. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va décevoir des gens. Mais sachez que plus que tout, je crois que ça va inspirer beaucoup de gens. Parce que quand on accepte d'incarner notre incohérence, on donne une inspiration de liberté immense aux personnes qu'on a autour de nous. On montre et on partage le fait que ce soit possible d'être libre. Libre d'injonctions. Libre de cette culpabilisation sans cesse d'être une personne super alignée et d'être un bon être humain. Libre de tout ce truc de dev perso où il faut être une personne et un petit personnage bien rangé et bien étiqueté et dans une petite boîte qui correspond bien à tout ce qu'elle véhicule. Vraiment, on inspire pour moi une liberté énorme. Et si je vous fais ce podcast-là, ce n'est pas pour vous parler de moi, pas pour vous exprimer que j'en ai marre. Rien du tout. C'est pour vous dire, incarnez votre incohérence. Ça va vous faire goûter à tellement de nuances dans la vie, à tellement de substances différentes. Ça va vous faire goûter à tellement d'aspects de vous que vous ne soupçonnez pas. Ça va vous faire goûter et tester à l'entièreté de votre être qui n'est pas cohérent, qui est ultra-duel, qui est plein de paradoxes et qui n'a pas à s'excuser de l'être. Et je crois que c'est comme ça qu'on trouve notre voie. C'est en testant toutes nos parts, même les plus opposées, les plus extrêmes, qu'on arrive à se trouver dans quelle part on se sent le mieux, dans quelle part on est la plus juste. Je crois qu'il faut goûter au froid pour savoir si on aime le chaud. Il faut goûter à la superficialité pour savoir si on aime le naturel et vice-versa. Moi, je suis super contente d'avoir goûté à cette croisière parce que ça me renforce encore plus la manière que j'ai de voyager et de voir les choses et finalement ce que j'aime et ce qui compte vraiment pour moi. Je suis heureuse de ça. Goûter à toutes ces nuances. L'être humain est tellement vaste et tellement nuancé. On n'arrête pas d'essayer de se remettre dans des petites boîtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand est-ce qu'on arrête ça ? J'ai ce commentaire tellement gentil, de beaucoup de femmes, souvent, qui me disent « Chloé, tu peux pas savoir, très souvent, ton incongruence, elle vient me chercher, ça m'agace, c'est vraiment quelque chose qui m'agace chez toi. Mais en fait, je me rends compte que c'est parce que t'es libre que tu te le permets et en fait, je suis hyper incongruente aussi, alors merci parce que je veux encore plus me l'autoriser. » Et ça veut pas dire partir en vrille et faire n'importe quoi. Ça veut juste se dire arrêter de se blâmer d'être qui on est et je n'ai pas à m'excuser d'être qui je suis. Vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes. Vous êtes une personne qui est hyper inspirante pour moi, pour les autres, pour toutes les personnes autour de vous. Vous êtes une personne qui est beaucoup plus vaste. Vous êtes une personne qui est incroyable, qui n'est pas faite que de belles choses, qui est faite de choses aussi plus foncées, plus dark. Vous êtes super nuancé et je vous invite vraiment à explorer toutes ces nuances-là. Vraiment, c'est... Je sais pas quel mot je peux rajouter à tout ça, je vous invite tellement à explorer vos nuances. Juste incarner votre incohérence et pour revenir sur la notion des réseaux sociaux, en fait, donc moi, ça fait des années que je me pose la question de me dire qu'est-ce que je dois partager, qu'est-ce que je dois pas partager pour être sûr que ce soit pas mal pris, puis pour être sûr que les gens trouvent ça cohérent, puis pour être vraiment congruent. Mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je suis la plus inspirante et la plus agaçante aussi, c'est quand en fait je me pose pas cette question. C'est quand je partage ce que j'aime vraiment, qui je suis vraiment, et ce qui fait sens pour moi. Et parfois, ce qui fait sens pour moi, ça fait pas sens pour les autres. Ce qui fait sens dans ma tête, c'est des contresens parfois pour beaucoup de gens. Et c'est ok, et c'est ok. Je crois que si on commence à exprimer de soi ce que les autres attendent de nous, on finit par plus être soi-même. Et vous savez à quel point ce podcast, depuis qu'il existe, ça a fait 3-4 ans, je crois, je sais plus 3 ans. Ce podcast, il existe parce que mon envie numéro 1, c'est de vous pousser à être encore plus vous-même qu'hier. C'est juste pour ça. Vous connaître, introspecter. L'introspection, c'est vraiment le cœur de ce podcast-là. Et donc c'est ça que je dois incarner aussi, moi. En tout cas, c'est ça que j'ai envie d'incarner. J'ai envie d'incarner ce message-là, et je crois que je l'incarne aussi. Et donc, ce que je vais vous partager, et ce que je vous partage, parfois ça manquera clairement de cohérence. Et ça manque clairement de cohérence. Et vous voyez tout et son contraire. Un jour, vous me voyez pimper en robe à paillettes avec des trucs en soie, etc., dans un bateau de croisière, entre guillemets. Et puis le reste de l'année, vous me voyez vivre pieds nus, habillés très simplement en lin, sans maquillage et pas coiffés. Et tout ça, c'est moi. Et à chaque fois que j'ai voulu me poser la question de qu'est-ce que je dois plutôt partager pour être sûre d'être validée, je retombe dans ce personnage de la Chloe Bloom parfaite, bienveillante, authentique et vulnérable qui est super congruente. Et ce petit personnage, c'est juste une version de moi. C'est pas qui je suis dans ma totalité. Donc je crois que c'est un petit peu comme une grande pièce de théâtre et qu'on joue pas le même personnage tous les jours, qu'on joue pas le même personnage à chaque seconde. Et je crois que c'est hyper intéressant d'aller explorer tous ces personnages-là, hyper intéressant d'aller explorer ces paradoxes. L'univers dans lequel on rencontre aussi beaucoup de paradoxes, c'est moi qui me fais beaucoup travailler sur moi, c'est dans le domaine de la sexualité. Dans la sexualité, on est plein de paradoxes. Moi, j'ai des convictions qui sont ultra féministes et j'ai des désirs et des fantasmes qui sont pas du tout féministes, par exemple. Et ça, ça révèle aussi des paradoxes chez moi. Je vais pas aller dans les détails, mais typiquement, je trouve que la sexualité révèle aussi des paradoxes, révèle des incohérences et des incongruences. Et en fait, je vois tellement de gens culpabilisés d'être incohérents à ce point et d'être tellement paradoxaux à ce point. Mais en fait, stop à cette auto-flagellation. C'est qui vous êtes. Et c'est juste hyper sain et hyper normal, hyper sain et hyper normal d'être dans cette incongruence-là et d'être dans ce paradoxe-là. Voilà. Je crois que c'est vraiment un rappel que j'avais envie de déposer ici. Donc, comme d'habitude, je sais très bien que ce podcast, je vais avoir droit à de la moralisation. Je vais avoir le droit à des questionnements autour de choses que je n'ai pas dites, etc. Et c'est OK. Et je m'excuse pour toutes les personnes que j'ai froissées. Et je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Voilà. Vraiment, soyez juste qui vous êtes. Incarner votre incohérence parce que c'est votre incohérence qui vous rend aussi libre, inspirant, vrai. Et le mot, c'est libre, en fait. Le mot, c'est libre. Cessez de vouloir être une personne unique, un personnage unique, une étiquette unique. C'est pas ce que vous êtes. Et vous ne l'avez jamais été. Et pour toutes les personnes qui se perçoivent d'être une personne ultra congruente, très cohérente, un petit personnage de cette manière-là, etc. Moi, je suis quelqu'un de très authentique et de très vulnérable. Allez voir l'opposé chez vous. Allez le visiter. Tout ça, c'est du travail de l'ombre. On y revient, bien sûr. Mais vous êtes très inspirant quand vous vous autorisez à incarner votre incohérence. Et vous m'inspirez énormément. Vraiment. Et ce podcast, encore une fois, il est né suite à une discussion que j'ai eue avec mes amis hier soir parce qu'on se pose tous ces questions-là et qu'à force de recevoir de la pression publique, on en vient à se poser la question de qui est-ce qu'on devrait être et qu'est-ce qu'on doit changer chez nous pour être sûr d'être accepté et pour être sûr de froisser personne et pour les protéger, pour préserver les gens. Mais pour tout, que ce soit pour le côté financier, pour le voyage, pour l'écologie, pour le physique, pour absolument tout, on se pose tous ces questions-là. C'est vraiment pour ça qu'on s'est dit mais en fait, il faut qu'on en parle de ça parce que je crois que le mieux, c'est d'inviter juste les gens à se foutre un peu plus la pêche chaque jour. Voilà. Et vraiment particulièrement dans cet univers du des perso et de la spiritualité, je trouve ça hyper présent et j'ai pas du tout envie de soutenir ces messages à bienveillance, authentique, miel et sucre. Je ne suis qu'un être de lumière. J'ai pas du tout envie de soutenir ça parce que j'y crois pas et j'ai envie de vous montrer les autres côtés aussi et que peut-être qu'il y en a parmi vous qui me voient vraiment comme une nonnaie hyper lumineuse mais c'est pas le cas, je suis pas que ça. Je suis pas juste une personne très cohérente et vice-versa. Il y a des gens qui me voient comme une vraie connasse et une nana complètement incohérente alors que quand vous regardez la big picture, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cohérence aussi. Bref, on s'en fout. Vraiment là, j'avais envie de vous parler de moi. Ça fait un moment que j'avais pas accès autant à un épisode sur moi et ma petite personne, etc. Mais j'avais vraiment envie de me mettre à nu et vous partager vraiment ce que je traverse, les insécurités, les questionnements et le travail que je fais là-dessus parce que je sais qu'en chacun d'entre vous, il y a aussi ces questionnements-là, il y a aussi cette culpabilité-là et vraiment, j'ai envie de vous inviter à être libre. Voilà. Donc, vous savez quoi ? Mon petit challenge pour vous dans cet épisode-là, ça serait que vous nous partagiez votre plus grande incohérence du moment ou incongruence. Vraiment, encore une fois, appelez ça comme vous voulez. En commentaire ou votre défi du moment. Vraiment, ça serait super chouette. Lisez les commentaires qui sont mis et vous verrez qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul et que vous n'avez absolument pas à culpabiliser d'être qui vous êtes. Voilà, les amis. J'espère que ce message vous mettra du baume au cœur. Si ça vous a plu, vous le partagez en masse à tous ces gens qui essayent d'être parfaits. Et je vous embrasse fort, 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 fort. Je vous aime fort. J'ai quand même super hâte d'être arrivée sur la terre ferme parce que j'ai clairement le mal de mer. Voilà, j'ai envie de retourner à ma petite vie tranquille. Je vous aime fort. Je vous embrasse fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite. Bye bye. Merci.